Sous-titrage Société Radio-Canada En Haïti et partout à travers le monde, tous les jours, toutes les nuits, sur toutes les plateformes, Alter Radio, une autre idée de la radio. Auditeurs, auditrices, commanditaires et partenaires d'Alter Radio, veuillez noter que nos studios sont désormais situés à Delma 83. Nos installations ne se trouvent plus à Delma 51. Bien noter qu'Alter Radio se trouve maintenant à Delma 83. On a le plus loin. Programme WAP Suivla, c'est un programme NAPRO. Plusieurs États américains ont déjà annoncé l'interdiction de l'avortement après la décision de la Cour suprême de revenir sur un arrêt historique qui consacrait l'IVG comme un droit fédéral. Pour en parler, nous sommes en compagnie de la philosophe Manon Garcia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à Yel. On vous doit notamment la conversation des sexes, philosophie du consentement aux éditions Flammarion. Mon camarade Frédéric Saïs, dans son billet politique, vient d'évoquer les conséquences que cette décision américaine pourrait avoir en France. Autrement dit, l'idée d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Qu'en pensez-vous ? Que pensez-vous de la situation française ? Et puis, sur le fond, que pensez-vous de cette inscription ? Oui, alors je suis un peu partagée parce que, évidemment, je suis pour le droit à l'avortement. Je suis féministe. Je trouve que ce serait très bien, en théorie, que ce droit soit garanti dans la Constitution. Ensuite, évidemment, il y a cette question de la ficelle politique que je trouve un peu gênante. J'ai été particulièrement surprise de voir le ministre Damien Abad faire un tweet sur à quel point l'avortement, c'était un droit important des femmes. Quand on sait qu'il est mis en cause pour viol et qu'il est néanmoins au gouvernement, qu'il n'est pas le seul au gouvernement, on se demande un peu quel est l'utilisation en termes de ficelle de com'. Donc, voilà, ça me dérange un peu. Mais au fond, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la réalité d'un groupe présent en France qui est contre l'avortement. Sur CNews, il y a des journalistes qui sont contre l'avortement. Eugénie Bastier, par exemple, s'est prononcée, pense que l'avortement est un homicide. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une force catholique existante en France. Mais alors, peut-être minoritaire, parce qu'elle n'est pas traduite politiquement, en tout cas de manière majoritaire, au sein d'un parti. Oui, oui, bien sûr. Mais les gens qui suivent Marion Maréchal, etc., ils ont quand même des convictions anti-avortement. Les députés du RN au Parlement européen se sont prononcés contre l'inscription de l'avortement, la garantie de l'avortement dans l'Union européenne. Donc, c'est vrai que c'est un droit qu'il faut s'occuper de garantir. Mais, après, je ne suis pas complètement convaincue par l'utilisation de la Constitution comme outil pour faire ça. Aux États-Unis, Manon Garcia, a-t-on affaire à un retour en arrière, ce que semble indiquer le terme de backlash ? Est-ce que c'est ce à quoi on assiste ? Ou bien, est-ce une nouvelle manière d'envisager le corps des femmes ? Donc, en l'occurrence, une manière qui serait évidemment beaucoup plus restrictive, mais un nouveau champ, une nouvelle politique, avec d'autres conséquences qui pourraient arriver, parce qu'après l'interdiction de l'avortement, il pourrait y avoir une remise en cause de la contraception, bref, d'autres choses. En tout cas, c'est ce qui est évoqué aujourd'hui dans la presse, votre point de vue, vous qui enseignez aux États-Unis. Oui, je pense que c'est, d'un côté, un retour en arrière, mais ça n'est pas la même chose de ne pas avoir un droit que de se voir retirer un droit. Et donc, je pense que, politiquement, dire qu'on va retirer un droit aux femmes, au niveau fédéral, c'est vraiment une volonté active de dire que les femmes doivent être avant tout des mères, qu'elles sont des réceptacles, qu'elles ne possèdent pas leur corps. Et je pense que c'est important, parce qu'en France, quand on dit « abortement », on pense « interruption volontaire de grossesse ». « Abortion », en anglais, c'est aussi, par exemple, vous faites une fausse couche ou vous avez une interruption naturelle de grossesse, le fœtus ne part pas de lui-même, vous devez prendre, normalement, des médicaments pour vous aider. Bon, ça, ça va être interdit. Vous avez une grossesse extra-utérine, il va être interdit pour les médecins de soigner des femmes qui ont des grossesses extra-utérines, parce que ça relève de l'avortement. Donc là, on a entendu des députés républicains... Pardonnez-moi, Manon Garcia, une grossesse extra-utérine, ça peut être fatale à une femme ? Ah oui ! Non, mais c'est de ça dont on parle. On pense qu'il va y avoir une augmentation de 20 à 30% du nombre de femmes qui vont mourir du fait d'être enceintes. Parce que, simplement, les républicains disent... Moi, j'ai lu des choses abracadabrantes de gens qui disent « Oui, mais en cas de grossesse extra-utérine, certes, les trompes vont éclater, il va y avoir beaucoup de saignements, etc. » Mais peut-être que la grossesse va, du coup, se déplacer au bon endroit. Tous les médecins disent que c'est absolument faux. Mais l'idée, c'est que si des femmes meurent, tant pis ! C'est des convictions politiques réactionnaires. Donc, je trouve ça un peu... je trouve ça important de ne pas simplement dire « C'est un retour en arrière, c'est pas juste un retour en arrière, c'est dire « Des femmes vont mourir, énormément de femmes vont mourir, ce seront des femmes majoritairement pauvres, majoritairement racisées, et tant pis pour elles. » Au nom de quoi cette décision est-elle prise ? Comment la Cour suprême justifie-t-elle le fait de revenir sur un arrêt ? Puisque c'est finalement ainsi que cette décision a été prise. Il a suffi, donc, de supprimer l'arrêt Euro vs. Wade, qui a été pris en 1973, et qui constitutionnalisait de cette manière le droit à l'avortement, le droit fédéral à l'avortement aux États-Unis. Alors, c'est intéressant parce que, sur le plan juridique technique, leur argument est de dire « On a mal interprété le quatorzième amendement qui garantit, en théorie, un droit à la vie privée. » Et c'est vrai que c'était une sorte d'argument un peu bizarre pour nous, Français, de dire « Ça relève de la vie privée des femmes de décider d'avorter, donc l'État n'a rien à dire là-dessus. » Et là, les juges de la Cour suprême disent « C'est une mauvaise lecture de ce quatorzième amendement. » Et ils disent surtout, et ça c'est très important, « C'est une mauvaise lecture parce qu'au moment où cet amendement a été pris, les législateurs n'avaient pas l'avortement en tête. » Et on voit bien, c'est très compliqué, parce qu'en 1787, au moment de la rédaction de la Constitution américaine, les pères fondateurs n'avaient pas les femmes en tête. « We the people », nous le peuple, ça ne concernait pas les femmes, ça ne concernait pas les Noirs, ça ne concernait que les hommes blancs. En 1868, quand le quatorzième amendement est pris, évidemment qu'on ne considère pas que le droit des femmes à leur vie privée rentre dans ce quatorzième amendement. Donc cette lecture originaliste de la Constitution, elle consiste à dire, « Oui, on excluait les femmes, et puis d'ailleurs on va continuer. » Et donc c'est ça qui est très important, c'est qu'on pourrait croire que c'est un argument technique, que c'est un argument consistant à dire, « On a mal lu le quatorzième amendement, et de toute façon, c'est aux États, c'est une question politique, c'est aux États de la résoudre. » Mais la Cour suprême, la veille, a pris une décision concernant le port d'armes dans l'État de New York, en disant, « L'État de New York n'a pas le droit de décider, qu'on n'a pas le droit d'avoir des armes. » Donc on voit bien que quand ils sont contre, idéologiquement, les décisions prises politiquement par les États, ils disent, « Ah non, ça c'est anticonstitutionnel. » Mais quand les décisions prises par les États vont dans leur sens, ils disent, « Ah oui, c'est pas à nous de décider. » Donc c'est pas un argument technique, c'est un argument politique, idéologique, de la droite évangéliste réactionnaire. Mais qui ne serait pas donc revendiqué. Il est revendiqué politiquement, mais pas juridiquement. Ça dépend. Parce que vous avez, en fait, la façon dont ça marche, à la Cour suprême, quand la Cour suprême prend une décision, c'est que vous avez un juge qui rédige l'avis majoritaire, qui va être signé par d'autres juges, mais vous avez aussi la possibilité pour les juges qui partagent cet avis majoritaire de dire, « Moi, je le partage, mais pour d'autres raisons, pour d'autres formes de raisonnement juridique. » Et Clarence Thomas, qui, c'est important, a été accepté comme juge à la Cour suprême, alors même qu'il était accusé de harcèlement sexuel par Anita Hill, qui a été très mal traité pendant les auditions, Clarence Thomas dit « On a mal interprété le 14e amendement. » Or, cette mauvaise interprétation est aussi au cœur de ce qui nous a permis de légiférer sur la contraception, donc le droit à la contraception, sur le mariage pour tous, et sur la décriminalisation des pratiques homosexuelles. Donc, ce que Clarence Thomas dit très clairement dans son avis, c'est que si on admet que le 14e amendement a été mal interprété, du coup, il n'y a plus de garantie fédérale, du droit à la contraception, du droit au mariage pour tous, et du droit aux homosexuels de ne pas être envoyés en prison par du simple fait d'être homosexuel. C'est important. Il y a vraiment un agenda politique. La personne qui a rédigé la décision majoritaire, qui est à Lito, il a l'air d'être apolitique, mais il faut voir quand même que ce monsieur, en 1972, il sort de l'université de Princeton et il rejoint immédiatement une association dont l'objectif principal est d'empêcher les femmes d'étudier à Princeton. Quand vous lisez sa décision... Avec quel motif ? Que les femmes n'ont rien à faire là, que ça va faire baisser le niveau, qu'on est entre gens de bonne éducation, c'est-à-dire entre hommes, que le savoir, c'est pour les hommes. C'est ça le sexisme, c'est ça la misogynie. Les femmes, elles doivent être des mères à la maison, ne pas étudier et surtout ne pas avorter. Et c'est ça qui est très frappant quand vous lisez la décision qui a été rédigée par Samuel Halito, c'est qu'il nous parle des petites mains du fœtus, etc. Et il n'y a pas un mot sur le corps des femmes. Il n'y a pas un mot sur le choix des femmes. Il n'y a pas un mot sur leur autonomie, sur leur liberté, sur leur droit. à une vie épanouissante, et leur droit à ne pas être forcés par un État à mener à terme une grossesse dont elles ne veulent pas. Le poids des lobbies religieux dans cette décision, quel est-il ? Comment s'articule cette décision Manon Garcia auprès ? On a parlé par exemple du poids des évangéliques là-dedans, mais peut-être ne sont-ils pas les seuls à avoir œuvré pour que finalement on retire à l'échelle fédérale le droit à l'avortement ? Oui, c'est très intéressant parce que on pourrait aujourd'hui voir cette décision comme un backlash post-MeToo, comme la conséquence de la présidence Trump. Mais en réalité, le parti républicain, les évangélistes et les juristes extrêmement conservateurs ont créé une alliance il y a 50 ans, donc en 1973, quand Roe versus Wade passe à la Cour suprême. Tout d'un coup, se construit progressivement un mouvement, une coalition de trois forces, du parti républicain, du mouvement anti-avortement et des juristes réactionnaires de ce qu'on appelle la société de Federalist qui décident ensemble de s'allier pour lutter contre Roe versus Wade. Et c'est vraiment, c'est des milliards de dollars qui sont réunis pour convaincre les députés, les sénateurs. Aujourd'hui, si vous êtes un député ou un sénateur républicain, si vous voulez avoir les moyens de payer vos campagnes, il faut être vigoureusement anti-avortement parce que c'est là que se trouve l'argent. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a maintenant des sondages. Alors, il y en a un qui était publié dans le Financial Times ce matin et ce sondage indique très clairement que cette décision est impopulaire. Aux Etats-Unis, 59% des hommes sont contre, 67% des femmes. Par conséquent, c'est une politique qui n'est pas habile sur le plan stratégique, Manon Garcia. Oui, mais c'est l'avantage de la Cour suprême. Ses juges sont nommés à vie peu importe pour eux au fond que la mesure soit impopulaire. On considère qu'il y a 20% des Américains qui sont très favorables à l'interdiction de l'avortement. Mais peu importe, c'est un agenda politique, conservateur, réactionnaire. Voilà. Alors, en fait, la question qui se pose, j'imagine, sur le plan de la stratégie politique, donc il y a ces 20% d'Américains que vous évoquez, il faut voir ce que veulent les 80 autres pourcents. Est-ce qu'ils seraient suffisamment hostiles à cette interdiction pour ne pas voter pour un parti qui voudrait interdire l'avortement à l'échelle fédérale ou à l'échelle des États ? Ce qui est très compliqué, c'est que, pour nous, Français, la façon dont fonctionne la vie politique américaine est incompréhensible. Il y a cette question du financement des campagnes politiques, etc. En fait, les députés, en particulier, passent 80 à 90% de leur temps à devoir trouver de l'argent pour leur campagne future. Et donc, c'est, comme je disais, le mouvement anti-avortement qui finance ça. Et au niveau des États, les Républicains ont passé les 30 dernières années à redessiner les circonscriptions pour s'assurer d'avoir la majorité dans les États du Sud et les États du Centre. Et donc, ils ne risquent pas grand-chose, finalement. Mais ce qui est en jeu, là, c'est une division des États-Unis entre les côtes et la côte ouest qui a vraiment un front où tous les gouverneurs de la côte ouest ont dit nous allons garantir le droit à l'avortement, nous allons être comme des oasis où les gens vont pouvoir venir pour avorter, etc. Les États du nord-est des États-Unis. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas s'étendre, mais on ne peut pas dire « Ah oui, ils sont un peu débiles dans le Sud et dans le milieu des États-Unis, tant pis pour eux. On parle de millions et de millions de gens qui vont vivre des choses atroces. » Vous enseignez la philosophie à Yale, à l'université de Yale. Manon Garcia, parmi justement vos étudiants, est-ce que ce type de sujet fait débat ? Est-ce qu'il y a un consensus à l'échelle universitaire et donc on a affaire à des options politiques qui sont autres que celles qui sont soutenues par non seulement les universitaires mais aussi les étudiants, les étudiantes ? Bref, on a affaire un clivage par rapport au niveau de diplôme, par exemple ? Oui et non. Je pense que pour nous, Français, c'est très surprenant de voir des gens très éduqués, etc., être en principe contre l'avortement. Et les gens qui le sont, le sont en général pour des raisons religieuses. Mais il y a une grande division entre ceux qui sont pour des raisons religieuses pas favorables à l'avortement et ceux qui sont contre le droit à l'avortement. Vous pouvez penser que ce n'est pas terrible d'avorter, que vous, vous n'avorteriez pas, que vous pensez que c'est immoral, que vous pensez qu'un fœtus, c'est quand même une vie à venir, etc. et pour autant ne pas priver les femmes de ce choix-là. Et ce qui me semble intéressant quand même, c'est que moi, je pense que toute femme a le droit de choisir et doit avoir le droit de choisir si elle veut mener à terme une grossesse. Même si elle décide, parce que c'est l'argument des Républicains de dire elle n'a qu'à abandonner l'enfant à la naissance. Enfin, si vous avez déjà été enceinte ou enceinte, vous savez que ce n'est pas marrant d'être enceinte ou enceinte pour la plupart des gens pendant neuf mois. Vous avez mal partout. C'est quand même un vrai truc. Et puis, c'est une expérience mentale, spirituelle, etc. particulière. Donc, moi, je pense que personne ne doit être forcé à ça. Mais il faut voir aussi que la plupart de ces États, enfin, une partie considérable de ces États, empêche l'avortement, y compris en cas de viol ou d'inceste. Donc, on parle quand même de petites filles de 12 ou 13 ans violées par leur père et enceinte qu'on va forcer à mener une grossesse à terme. c'est abominable. Donc, moi, je pense que c'est important de ne pas simplement dire « Ah oui, on parle de femmes violées, etc. » Moi, je pense que même si vous avez eu un rapport sexuel heureux, consenti avec quelqu'un avec qui vous êtes en couple, etc., vous devriez avoir le droit de choisir. Mais là, on parle de gens qui ont un agenda d'une violence inouïe. Justement, ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que l'on s'est habitué, en tout cas en France, à ce que la modernité ce soit une forme d'indifférence à l'égard des formes substantielles du bien. Chacun a le droit de mener sa vie comme il l'entend et c'est la raison pour laquelle, justement, si on parle du 14e amendement, le respect de la vie privée invite à ne pas se prononcer sur les formes amoureuses, librement consenties, la disposition du corps, etc. Ce n'est pas la même chose aux Etats-Unis ? Mais ça vient des Etats-Unis, c'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le libéralisme politique, ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire l'idée que d'abord les droits de l'individu doivent être protégés contre la tyrannie de la majorité, contre un gouvernement qui viendrait nous empêcher alors que son rôle est plutôt de nous rendre libres. C'est le cœur du libéralisme politique et c'est la fonction normalement de la Cour suprême américaine que de protéger les libertés individuelles contre des gouvernements. Et ça a conduit le grand professeur de droit constitutionnel Noah Feldman à écrire un texte il y a quelques jours et donc il est professeur à Harvard, il faisait partie des professeurs de droit du processus d'impeachment contre Trump à dire que c'est un suicide institutionnel de la Cour suprême parce que la Cour suprême s'il y a un truc qu'elle est censée faire c'est protéger les droits individuels et là au lieu de non seulement elle ne les protège pas mais elle revient sur des droits individuels c'est incompréhensible. Mais alors oui c'est d'autant plus étonnant que c'est au nom de ces droits individuels que le port d'armes est autorisé est largement autorisé c'est à dire qu'en fait dans un sens et dans le même temps puisque on est dans la même étape c'est ce qui permet donc à un certain nombre de politiques conservateurs ultra conservateurs de dire qu'il faut élargir le port d'armes et dans le même temps donc d'interdire l'avortement. Oui mais c'est là qu'on voit que c'est une décision idéologique et c'est là qu'on voit aussi les problèmes de l'originalisme parce que ce que vous répondrez de cette lecture de la constitution disant il faut lire la constitution telle qu'elle a été écrite dans l'esprit des pères fondateurs et donc on vous répondrait en 1787 il y avait déjà des armes à feu mais les hommes les pères fondateurs pensaient qu'il n'y avait pas d'avortement ou qu'en tout cas ça ne comptait pas. Mais évidemment il n'y avait pas de Kalachnikov en 1787 donc c'est quand ça les arrange l'autorisation des armes semi-automatiques par la cour suprême elle ne date pas de 1787. Mais alors si on prend les originalistes au pied de la lettre qui fait beaucoup de littéralisme est-ce que dans ces conditions l'homosexualité existant à cette époque-là quelle serait la lecture de la constitution originelle elle autoriserait l'homosexualité ? Ah non parce que si vous voulez les pères fondateurs ils ne trouvaient pas ça très cool Oui mais constitutionnellement ils n'ont rien dit à ce sujet. Si enfin c'est-à-dire que l'idée Le 14e amendement qui protège la vie privée devrait autoriser dans ce cas-là l'homosexualité Le 14e amendement c'est 1868 En 1868 les législateurs ne pensent pas que le 14e amendement est censé autoriser l'homosexualité parce que c'est ça l'idée C'est difficile de se mettre dans l'esprit dès lors que la lettre on sait assez bien quel était l'esprit des législateurs en 1868 ce qui est un peu étonnant pour nous c'est que le juge qui est le plus strict là-dessus est noir et on a quand même envie de lui dire Clarence Thomas si vous tenez à ce point-là à une lecture originaliste de la constitution c'est quand même une constitution qui pensait que les noirs n'étaient pas des êtres humains donc l'idée c'est de dire il y a un racisme et un sexisme chez les pères fondateurs est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt l'annuler que le prendre sur soi et décider de le défendre à tout prix Qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant Manon Garcia est-ce que les craintes qui sont formulées par exemple sur la contraception sur les questions relatives à l'homosexualité bref comment ces choses-là pourraient-elles se dérouler à l'avenir dans un futur proche C'est très compliqué parce qu'en réalité dans un futur très proche la seule chose qui pourrait se passer c'est que deux juges de la Cour suprême meurent dans un accident de voiture malencontreux et que Joe Biden ait l'occasion d'en nommer d'autres tant que la Cour suprême est aussi à droite c'est très difficile de faire quoi que ce soit Il faut rappeler que ces juges ne sont évidemment pas révocables Voilà ils sont nommés à vie mais il faut aussi rappeler qu'il n'est pas obligatoire qu'il n'y ait que 9 juges à la Cour suprême simplement les démocrates ont très peur de ce qu'on appelle packing the court c'est-à-dire d'augmenter le nombre de juges à la Cour suprême parce que la seule personne qui s'y ait essayé c'était Roosevelt et qui s'y a cassé les dents et donc c'est une espèce de pourquoi casser les dents parce que le système constitutionnel américain repose sur ce qu'on appelle des checks and balances donc c'est des freins et des contrepoids et qu'on voit il y a une très grande méfiance chez les américains à l'idée de politiser la Cour suprême et donc il y a l'idée que la Cour suprême devrait être neutre mais donc il y a des principes normalement dans la Cour suprême donc ce qu'on appelle notamment stare decisis donc l'idée qu'on va respecter les précédents qu'on va respecter une stabilité juridique et judiciaire et c'est très intéressant de voir que le juge Cavanaugh avait promis au sénateur comme Suzanne Collins qu'il ne reviendrait pas sur Roe vs Wade précisément au nom de cette stabilité des précédents Gorzuch avait fait la même promesse et la sénatrice Collins qui est la voix qui a permis à Cavanaugh d'être nommée a dit dit-on qu'il m'a menti c'était pas juste etc mais la réalité c'est que maintenant il n'y a plus grand chose à faire après Biden pourrait décider de prendre des mesures politiques très fortes donc une des choses qu'ils essayent de faire c'est de faire valider la pilule abortive par l'autorité du médicament donc la FDA de sorte que elle ne puisse pas être interdite dans les états anti-avortement mais c'est vraiment un problème parce qu'on pense aujourd'hui que par exemple le stérilet va pouvoir être interdit au nom de l'interdiction de l'avortement parce que si vous croyez que ce qui compte c'est le moment de la conception un stérilet mécaniquement ça ne rend pas impossible la conception il y a toute une question sur est-ce que la fécondation in vitro ça va être interdit ou non et c'est intéressant parce qu'il y a un député républicain qui a dit oh non mais ça vous inquiétez pas c'est pas dans le corps d'une femme donc ça va et donc là on voit en fait tout l'aspect tout l'aspect idéologique ce qui leur pose problème c'est le corps des femmes mais politiquement c'est difficile il faudrait que Biden décide de s'investir complètement là-dedans mais il n'a pas assez de sénateurs il n'a pas la majorité absolue au sénat oui parce que la question du fœtus pour par exemple la PMA ou toutes ces questions qui sont des questions évidemment inédites qui là n'ont pas été tranchées ni par les pères fondateurs ni par les théologiens en tout cas les théologiens originels est-ce qu'il y a des théologiens progressistes je veux dire des théologiens qui auraient un avis différent à opposer à cette vision très conservatrice des choses ah oui il y a énormément de théologiens progressistes aux Etats-Unis et aussi chez les juifs les musulmans mais il ne faut pas penser que tous les gens chrétiens aux Etats-Unis pensent comme les extrémistes évangélistes comme Amy Coney Barrett il y a plein de chrétiens qui sont favorables à l'avortement et ça c'est intéressant ils sont minoritaires ils se font peu entendre qu'est-ce qui se passe non ils sont démocrates ils sont simplement démocrates maintenant l'avortement est devenue la mesure autour de laquelle se fait le débat gauche-or-rate Manon Garcia il y a beaucoup de commentaires sur le fait que les Etats-Unis sont un pays extrêmement clivé on en connait d'autres mais les Etats-Unis particulièrement avec pratiquement un pays au bord de l'affrontement tant les différences sont grandes entre les différentes manières de voir c'est votre sentiment vous qui enseignez là-bas oui évidemment moi ça m'amuse quand on me dit vous qui connaissez les Américains mais moi je ne connais pas les Américains je ne vis pas dans le Texas rural ni dans le Missouri rural il y a une réalité qui est les côtes la côte ouest et le nord des Etats-Unis contre un pays beaucoup plus rural il y a une réalité qui est les gens qui ont beaucoup de diplômes face aux gens qui n'en ont pas quand vous vivez sur les campus de la Ivy League vous ne vivez pas aux Etats-Unis en fait vous vivez dans un monde très voilà globalisé mondialisé etc mais c'est sûr que c'est un pays extrêmement divisé et moi ce que je trouve très inquiétant c'est l'idée que il y a la conviction qu'on ne parle pas du même système de vérité quand vous parlez moi j'ai un ami trumpiste avec qui j'ai décidé de parler à la suite de Roe vs Wade de ses convictions il pense que tout ce qu'on lit dans le New York Times est faux et donc qu'est-ce qu'on fait face à ça qu'est-ce qu'on fait quand on n'habite pas la même réalité qu'est-ce qu'on fait il pense par exemple que Trump il m'a expliqué que Trump était un vrai bon père de famille que c'était vraiment pas quelqu'un que le sexe s'intéressait que c'était quelqu'un dont la seule conviction c'est que la famille compte bon je veux dire il y a plus de 15 femmes qui ont porté plainte ou qui ont pour violences sexuelles contre Trump il n'y a aucun doute sur le fait que Donald Trump il l'a dit lui-même quand il dit il faut les attraper par il a eu des commentaires il n'y a aucun doute sur mais les républicains quand vous regardez Fox News on ne vit pas dans le même pays on ne vit pas dans la même et donc comment on fait pour se parler comment on fait pour habiter un pays ensemble c'est très compliqué merci Manon Garcien bonjour bonjour Alter Radio une autre idée de la radio entre l'instant et la mémoire Alter Radio l'instant la mémoire hier aujourd'hui et demain la mémoire l'instant le son qui traverse l'espace et le temps et le temps l'instant